Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Raspoutine, son nom conserve encore aujourd'hui une aura de mystère. Ce guérisseur était très proche des derniers tsars de Russie, les Romanov. Il a notamment pris soin du fils de Nicolas II, le tsarevitch Alexis qui souffrait d'hémophilie. La confiance de la famille impériale lui a valu la haine des ambitieux de la cour qui ont fini par l'assassiner. Pour les uns, il est encore un saint qui a prédit tous les maux de son pays à partir des révolutions bolcheviques de 1917. Pour les autres, il est un débauché et un manipulateur qui a précipité la Russie dans la crise. Quand un personnage historique possède une réputation aussi contrastée, on trouve souvent la vérité dans une zone grise entre sa légende noire et sa légende dorée. Je vais donc vous raconter comment le destin d'un pauvre paysan de Sibérie s'est entremêlé à la grande histoire de la Russie dans un récit en deux parties. Raspoutine, le mystique qui a prédit la fin des tsars. Épisode 1 Un homme de Dieu venu de Sibérie Nous sommes à Saint-Pétersbourg, la capitale de la Russie impériale en 1905. Le tsar Nicolas II a enfin rencontré le guérisseur dont toute la ville lui rebat les oreilles, Grégory Raspoutine. Comme tout le monde, le tsar est subjugué par cet homme au regard perçant. Le Sibérien n'a rien à faire de l'étiquette. Il a osé tutoyer l'empereur et il l'a appelé Batsyoushka, petit père. Cette simplicité est presque rassurante pour un tsar qui ne se sent pas à l'aise dans ses fonctions. Peu après, Nicolas II introduit cet homme de Dieu auprès de sa femme, la tsarine Alexandra Feodorovna. Elle ne sait plus quoi faire pour soulager son fils, le tsarevich Alexei. L'héritier du trône de Russie est encore un petit enfant et il souffre d'une forme grave d'hémophilie. L'hémophilie, c'est une maladie du sang qui empêche la cicatrisation et qui provoque des hémorragies internes. Cette maladie est un secret d'état qui ronge la tsarine. Elle se sent responsable. C'est elle qui lui a transmis cette tare. Raspoutine s'assoit auprès de l'enfant. D'un geste de la main, il balaye tous les médicaments laissés sur la table de nuit par les médecins, puis il commence à prier en caressant le tsarevich. Et puis, le miracle se produit. Grégory Raspoutine voit le jour entre la fin des années 1860 et le début des années 1870 à Pokrovskoye, un petit village de Sibérie situé à 2500 km de Saint-Pétersbourg. Ses parents sont de pauvres paysans, des mougiques. Ça fait seulement quelques années que le servage a été aboli en Russie. Pour faire simple, le système agricole du pays était encore proche de celui de l'Europe occidentale durant le Haut Moyen-Âge. Les paysans étaient des cerfs. C'est un statut à peine supérieur à celui des esclaves. Ils étaient attachés à la terre de leurs maîtres, des aristocrates, et ne possédaient rien eux-mêmes. Comme je vous le disais, Grégory est né juste après l'abolition du servage, mais les cerfs, devenus mougiques, ne sont pas plus riches pour autant. Ils travaillent sur les terres de leurs anciens maîtres et sur leurs propres lopins en plus. La redistribution des terres a été inéquitable pour ne pas trop bouleverser un ordre social séculaire. La noblesse russe s'est longtemps opposée à toutes les réformes agraires qui auraient pu mettre en péril leurs privilèges. La vie est dure pour les mougiques, surtout dans le Grand Nord. Alors que Grégory a environ huit ans, un hiver, il joue au bord d'une rivière glacée. Il est insouciant comme tous les enfants. Soudain, la glace se brise et il tombe à l'eau. Son frère Andrei se jette à son tour dans la rivière pour le sauver. L'eau est si froide qu'elle le paralyse. Il coule et meurt noyé. Grégory, lui, est parvenu à remonter sur la berge. L'eau ne l'a pas tué, mais il contracte une grave pneumonie dans les jours qui suivent le drame. La fièvre le fait délirer. Il est sûr de voir apparaître une belle dame qui veille sur lui, là, juste à côté de son lit. A cette époque, les habitants de la Russie sont orthodoxes et très pieux. Les icônes religieuses sur fond doré sont omniprésentes dans les lieux de culte et dans les maisons. Selon le pop du village, le petit Grisha a eu la chance d'avoir une apparition de la Vierge Marie. Grégory Raspoutine finit par guérir. Il devient un grand gaillard solide et très pieux. Il semble plein d'empathie pour le monde qui l'entoure. Il a l'art de rassurer les chevaux apeurés en leur parlant doucement. Les jambes du village commencent à lui prêter des pouvoirs de guérisseur. À 16 ans, Grégory est convaincu que la Vierge lui apparaît encore. Il pense avoir un lien privilégié avec Dieu. Alors, ce petit mougique qui sait à peine lire et écrire se met à étudier la Bible. Il en connaît bientôt chaque ligne, mais ce n'est pas assez. Il commence à faire des pèlerinages dans des monastères et rencontre des starets. Starets, retenez bien ce mot. Ce sont des ermites considérés comme des guérisseurs et des maîtres spirituels. Après un mariage avec une jeune femme de sa région, Grégory quitte de plus en plus souvent sa demeure familiale pour de nouveaux pèlerinages. Il parcourt à pied les 3000 kilomètres qui le séparent du monastère du mont Athos, en Grèce. Après un temps dans ce lieu saint, il revient en Russie. Sur son chemin, il vit de la charité des croyants et des services qu'il leur rend. Des services spirituels, bien sûr. Grégory Raspoutine sait écouter les gens. Il comprend la nature de leurs failles et sait mieux que personne rassurer et conseiller son interlocuteur. Par ses prières ou la position de ses mains, il soulage aussi les moribonds. À ses talents rares s'ajouterait celui de la divination. En 1903, lors d'une transe publique, il aurait prédit la venue au monde d'un héritier pour le tsar Nicolas II, qui est déjà père de quatre filles. Et l'année suivante, la tsarine met au monde un petit garçon, le tsarevitch Alexis. Cette année-là, en 1904, Raspoutine a environ 35 ans. Il visite pour la première fois Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire russe. Il n'a jamais vu autant de fastes et de luxe. Le palais d'hiver, la demeure des tsars, est un magnifique édifice blanc et vert rehaussé d'or construit au bord de la Neva. La ville regorge d'hôtels particuliers où vivent les aristocrates. Leur existence est rythmée par des fêtes somptueuses. Les plus ambitieux ont fait de l'intrigue un sport national pour exercer leur influence sur le tsar. Personne parmi eux ne comprend ce qu'endure le peuple russe, la misère des campagnes et la détresse de la nouvelle classe ouvrière assurée dans les villes par la révolution industrielle tardive de la Russie. Comme il est considéré comme un guérisseur par nombre de dames de la haute société, Raspoutine est introduit dans le grand monde. Le guérisseur devint fait forte impression dans l'aristocratie où le spiritisme et la passion de l'occulte sont à la mode. Quand Raspoutine entre dans une pièce, tout le monde s'arrête pour le regarder. Le Sibérien est vêtu de vêtements modestes et sombres. Il est grand, robuste et très charismatique. Il a des cheveux bruns et longs plaqués sur le crâne séparés par une raie médiane. Sa barbe très fournie arrive au milieu de sa poitrine. Et surtout, il y a ses yeux clairs et pénétrants qui semblent traverser la personne qu'il regarde. Il existe de nombreuses photos de Raspoutine et je suis moi-même intriguée par la puissance de son regard. Il est si intense qu'on a l'impression qu'il vous scrute. Je vous invite vraiment à rechercher des photos de lui sur internet si vous ne l'avez jamais fait. C'est saisissant. Raspoutine prend goût à la vie mondaine. Mais il a souvent besoin de se ressourcer en rentrant en Sibérie auprès de sa femme et de ses enfants. Pendant que Raspoutine fait un séjour chez lui dans le Grand Nord, laissez-moi vous présenter le tsar Nicolas II. À 37 ans, l'empereur issu de la lignée des Romanov est grand, mince, avec une barbe châtain bien taillée et des yeux clairs. Il est arrivé au pouvoir à 26 ans après la mort de son père Alexandre III en 1894. Il a été élevé à la dure. Il savait qu'il dirigerait la Grande Russie un jour. Mais il n'est pas fait pour ça et il le sait. A peine au pouvoir, il écrit qu'il ignore comment gouverner et qu'il ne sait même pas comment s'adresser à un ministre. Il sait seulement qu'il est un monarque de droit divin. Dieu a voulu qu'il soit à cette place et les choses ne peuvent pas être différentes. Alors, il fait ce qu'il peut et continue la politique de son père entre conservatisme et modernisation économique du pays. Nicolas II est un homme au caractère doux et indécis. Ce sont des défauts pour un homme qui jouit du statut politique d'autocrate. Nicolas II n'est bien qu'avec sa famille, en privé. S'il pouvait, il mènerait une vie bourgeoise loin des responsabilités de son rang. Il est très amoureux de sa femme, la princesse allemande Alix de Hesse d'Armstadt. La jolie blonde s'est convertie à la religion orthodoxe et a pris le nom d'Alexandra Féodorovna en devenant russe. Cette femme, fragile psychologiquement, n'est pas plus à l'aise à la cour que son mari. Elle déteste la compagnie des courtisans russes qu'elle trouve dissolue. Et puis, elle a longtemps souffert de n'avoir eu que des filles. Les grandes duchesses Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Son rôle d'impératrice est de donner des héritiers à la couronne. Elle y parvient enfin en 1904, quand après dix ans de mariage, elle accouche du petit Alexis. Mais elle a transmis une maladie génétique à son garçon. Il est hémophile. Cette pathologie est un secret d'état, un secret lourd à porter pour une femme qui a désespérément besoin de soutien psychologique. Alors que l'année 1905 commence, nous avons donc un couple fragile au pouvoir face à un monde en crise. Le tsar et la tsarine vivent la majeure partie du temps dans un palais hors de la capitale. C'est leur cocon néoclassique nommé tsarkoïselo. Ils ne comprennent rien aux mutations économiques et sociales qui agitent la Russie. Pour eux, le pays est peuplé de bons mougiques pleins de déférences à leur égard. Ils ne voient pas surgir les premiers soviets, des comités de prolétaires qui vont bientôt devenir des contre-pouvoirs. Les manifestations du dimanche 22 janvier 1905 sont un choc pour eux. 200 000 ouvriers des usines alentours sont en grève. Ces ouvriers manifestent pour de meilleures conditions de travail, la fin de la censure, la meilleure répartition des terres agricoles et la libération de leurs leaders politiques emprisonnés. Ce dimanche, entre 50 000 et 100 000 d'entre eux se rendent sur l'esplanade devant le palais d'hiver pour faire part de leur doléance au tsar. La manifestation est pacifique. Il y a des femmes et des enfants. Mais Nicolas II interprète sans doute mal la situation. Il faut dire qu'il n'est pas au palais d'hiver mais à tsarkoïselo. Il ne voit donc pas ce qui se passe. Il croit avoir affaire à une révolte. Il ordonne à l'armée d'intervenir. Les tirs fusent dans la foule sans défense. Les chiffres ne sont pas fiables mais ont des nombres entre 100 et 2000 morts parmi les manifestants et des centaines de blessés. Le dimanche rouge est une erreur politique qui va longtemps marquer les mémoires. Grégory Raspoutine revient à Saint-Pétersbourg peu après ce drame. C'est dans ce contexte troublé qu'il est introduit auprès du tsar. Nicolas II est impressionné par ce mougique qu'on lui présente comme un homme de Dieu et un guérisseur. Peut-être qu'il le voit comme un lien entre lui et le peuple. Peu après, Raspoutine est admis dans l'intimité de la famille impériale. Il devient vite le confident de la tsarine qui lui écrit des lettres de dévotion. Elle l'appelle « son maître » et lui explique combien elle est apaisée quand il est auprès de lui. Mais surtout, Raspoutine soulage les douleurs d'Alexis. Dès que le tsarevitch fait une chute ou subit le moindre choc, il fait des hémorragies internes qui sont aussi douloureuses que dangereuses. La première fois que Raspoutine est admis au chevet de l'enfant, il prie pour lui. Et surtout, il jette les remèdes prescrits par les médecins. Les historiens pensent que le tsarevitch a empêché le tsarevitch de prendre de l'aspirine. Or, l'aspirine est aussi un anticoagulant, ça fluidifie le sang. C'est un véritable poison pour un hémophile. C'est sans doute ainsi que Raspoutine réduit les douleurs de l'enfant. Alexandra Féodorovna est sous le charme. Elle vient de trouver en Raspoutine la personne capable d'apaiser ses angoisses. Elle l'installe dans un bel appartement de Saint-Pétersbourg pour le garder auprès d'elle. Raspoutine est sans doute grisé par cette ascension sociale inattendue. Il ne sait pas que la faveur de la famille impériale lui vaut déjà de nombreux ennemis. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Raspoutine, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Raspoutine, le jeune sibérien est devenu un staretz, un guérisseur capable de voir l'avenir. Sa réputation a atteint Saint-Pétersbourg où il a été présenté à la famille impériale. Il a gagné la confiance et l'estime de Nicolas II et de la tsarine en soulageant leur fils Alexis. Le tsarevitch souffre d'hémophilie, une maladie du sang qui pourrait lui être fatale. Mais l'aristocratie commence à jalouser l'influence de Raspoutine sur le tsar. À la fin des années 1900, Raspoutine s'est imposée comme un guérisseur incontournable à Saint-Pétersbourg. Les femmes de l'aristocratie lui tournent toutes autour. Elles s'arrachent les chemises en soie que lui offre la tsarine. Pour elles, le tissu imbibé de la sueur du saint homme a une valeur de relique. On raconte encore que le staretz est un membre de plusieurs sectes obscures où on pratique des orgies. Le devin proclamerait qu'il faut beaucoup pêcher pour se rapprocher de Dieu. Alors, il pêche volontiers avec les aristocrates de Saint-Pétersbourg. Luxure et ivresse pour se rapprocher du divin. Les caricatures se multiplient. Raspoutine devient un satyre sous le trait de crayon de ses ennemis. La rumeur a une fonction sociale. Elle soude le groupe contre l'autre avec un A majuscule. Ici, l'autre devient bouc émissaire. Les aristocrates jaloux de la proximité de Raspoutine avec la famille impériale ont tout à gagner à faire de lui un débauché. C'est une manière détournée de s'attaquer à Nicolas II et à sa femme. On ne peut pas critiquer ouvertement le souverain dans un régime autocratique de droit divin. La haine s'abat donc sur le bouc émissaire et c'est bien pratique. Malgré la violence des rumeurs, une course est agrégée autour de Raspoutine. Sur certaines photos, on peut le voir entouré de femmes de l'aristocratie. Il est leur devin, leur guérisseur. Mais si on prend un peu de recul, comme beaucoup d'historiens, je dirais qu'il est surtout leur psychologue. Il écoute ces femmes rongées par l'ennui qui fantasment en lisant Anna Karenine, la Madame Bovary Russe. Quand elles vont mal, ils leur caressent l'avant-bras de la même manière que, plus jeunes, ils flattent l'encolure des chevaux pour les calmer. Dans le monde froid et codifié de la haute société, ce geste affectueux est souvent mal interprété. Comme il est proche du tsar, Raspoutine est aussi courtisé par les opportunistes de tout poil. Des archives attestent de sa présence dans les grands restaurants de la capitale. Il dîne avec des banquiers et des hommes d'affaires qui espèrent pouvoir toucher le tsar à travers lui. Mais si vous voulez mon avis, ces gens prêtent trop de pouvoir à Raspoutine. Et je vais vous le prouver. En 1914, le guérisseur sent venir la guerre. La profondeur de la crise politique et sociale ne laisse aucun doute sur les drames à venir, pour les observateurs un tant soit peu lucide. Dans une lettre, Raspoutine prévient le tsar. Il prédit une tempête sur la Russie, des malheurs tout proches, une mer de larmes et de sang. Nicolas II doit protéger son peuple. Or, le tsar prend très mal les propos de Raspoutine. Pour lui, le guérisseur se permet une intolérable ingérence. Il n'est qu'un Moujik, dans le fond. De quel droit un paysan, même s'il est un homme de Dieu, se permet-il de dire au tsar ce qu'il doit faire ? À partir de là, même si la tsarine continue à le convoquer régulièrement pour soulager Alexis, Nicolas II prend ses distances avec Raspoutine. En juin 1914, l'attentat de Sarajevo marque le début de la Première Guerre mondiale. Par le jeu des alliances, toute l'Europe finit par entrer en guerre. Nicolas II n'avait pas très envie de s'y engager, mais, par sécurité, sur les conseils des Vatenguerres, il fait placer des troupes à la frontière allemande. Son cousin Guillaume II, l'empereur allemand, interprète ce geste comme une déclaration de guerre. C'est donc l'Allemagne qui déclare la guerre à la Russie. Nous sommes en août 1914. L'année suivante, le tsar installe son quartier général sur le front de l'Ouest et laisse le gouvernement entre les mains de la tsarine. Alexandra est incapable de diriger le pays. Elle fait de son mieux, elle se montre dans les hôpitaux militaires et pousse ses deux filles aînées à s'engager comme infirmières. Mais elle ne sait pas comment on gère un gouvernement et comment dialoguer avec la Douma, le parlement du pays. En plus, Alexandra est allemande. Rien ne garantit, aux yeux de l'opinion, qu'elle ne trahira pas la patrie de son mari. Elle s'en remet donc à Rasputin. Le staretz devient son conseiller de l'ombre. Enfin, tout le monde en a bien conscience. Il catalyse la haine des jaloux et de ceux qui veulent voir la fin des Romanov. D'une part, les princes russes comme Félix Yousoupov, un cousin de la famille impériale, verraient bien leur lignée à la tête du pays. Et d'autre part, le marxisme qui a infusé la classe ouvrière est le terreau fertile du bolchevisme, un courant politique à l'origine du communisme russe. C'est désormais la dynastie des Romanov qui est menacée. En 1916, Nicolas II sait ses troupes épuisées. Il rêve de la fin de la guerre. On dit même qu'il commencerait à songer à la signature de la paix avec l'Allemagne sans l'accord préalable des Alliés. Les Anglais ne sont pas d'accord avec ça. S'ils ne sont plus attaqués à l'Est, les Allemands vont pouvoir mobiliser 400 000 hommes en plus sur le front Ouest, contre les Anglais donc. Et les Russes les plus patriotes ne sont pas d'accord non plus. Ils refusent de s'incliner face à l'Allemagne. Dans les salons feutrés de Saint-Pétersbourg, des espions anglais et quelques aristocrates russes réfléchissent à un plan pour faire échouer les projets de Nicolas II. Pour y parvenir, ils envisagent de s'attaquer à l'homme qui, selon eux, est le plus influent de l'Empire. L'hiver 1916 est particulièrement froid. La Neva est glacée. La ville est couverte d'un manteau blanc. Mais ce n'est pas la température polaire qui glace l'âme de Grégory Raspoutine. Il a l'intuition qu'il aura déjà quitté ce monde quand l'année 1917 commencera. D'ailleurs, il l'écrit au tsar. S'il est assassiné par des membres de la famille impériale, Nicolas II lui-même connaîtra une fin terrible. La révolution va bouleverser le pays et le peuple souffrira. Raspoutine voit-il l'avenir ou sent-il l'air du temps avec une lucidité étonnante ? Je vous laisse vous faire votre intime conviction. Le 16 décembre 1916, Raspoutine est invité par le prince Félix Yusoupov à prendre le thé tard dans la soirée. Le jeune et beau prince blond a l'air de sortir d'un conte de fées. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et il veut seulement présenter le guérisseur à son épouse, la grande duchesse Irina. Félix vient chercher lui-même Raspoutine chez lui et l'emmène dans son hôtel particulier. Derrière la façade simple de sa demeure se cache un palais où les ors rutiles. Ce qui se passe ensuite est sujet à caution. Raspoutine est manifestement drogué, attaché et torturé par Félix Yusoupov et ses complices. Parmi ceux-ci, il y aurait son amant, le grand duc Dmitri Pavlovitch et son ami anglais, Oswald Reiner, un agent du renseignement du MI6. Mais tout cela est assez incertain. La teneur exacte des échanges entre les conjurés et Raspoutine reste inconnue. À un moment, l'un d'eux tire une balle dans la tête de Raspoutine à bout touchant en plein milieu du front. Deux autres balles lui sont tirées dans le corps. Les conjurés chargent ensuite le cadavre du guérisseur dans une voiture et gagnent un pont à la sortie de la ville. L'eau n'est pas tout à fait gelée au niveau des piles du pont. C'est là que les meurtriers jettent le cadavre pour qu'il soit emporté dans la Baltique à quelques kilomètres de là. Mais rien ne se passe comme prévu. Le cadavre ressurgit quelques jours plus tard sur les berges de la Neva, un cadavre congelé qui conserve les marques bien visibles de son supplice. Quand elle apprend la mort de son Staretz, la tsarine s'écroule littéralement. Elle demande à ce que Raspoutine soit inhumé dans le parc de Tsarkoïsselo. De son côté, l'agent anglais Oswald Reiner quitte la Russie en urgence. Le prince Félix Yousoupov, quant à lui, est exilé sur ses terres loin de Saint-Pétersbourg et Dimitri Pavlovitch est envoyé sur le front perse. Le plus troublant, ou le plus logique au vu de la situation géopolitique, est de voir les prophéties de Raspoutine s'accomplir. En février 1917, le froid est intense. Le peuple a faim, l'armée souffre. Des grèves éclatent dans les usines russes. Les manifestations de plus en plus violentes, mues par l'idéologie bolchevique, réclament la fin de l'autocratie. L'armée est envoyée mater les révoltés. Mais une grande partie des soldats passent du côté du peuple. L'état-major ne contrôle plus rien et pousse Nicolas II à abdiquer. L'empereur renonce au pouvoir en mars 1917. C'est la fin du tsarisme. Le soviétisme s'impose. Dans la rue. Le chaos est partout. Les gouvernements provisoires se succèdent. Pendant quelque temps, les bolcheviques rouges affrontent les russes blancs, les derniers partisans du tsarisme. Finalement vaincus, une bonne partie d'entre eux s'exileront à Paris. Sur ces entrefaites, la famille impériale est placée en détention d'abord à Tsarkoï-Sélo, puis à Tobolsk en Sibérie, et enfin à Ekaterinbourg, dans l'Oural, une région aux mains des bolcheviques les plus acharnés. Le 17 juillet 1918, Nicolas, Alexandra et leurs cinq enfants sont réunis dans le salon de la maison où ils sont séquestrés. Ils sont sauvagement assassinés. La dynastie des Romanov s'éteint dans un bain de sang. De son côté, le gouvernement provisoire continue à se méfier de l'aura de Rasputin que beaucoup de Russes considèrent encore comme un saint homme. Sa tombe est profanée, son corps brûlé et ses cendres dispersées. Reclus dans la campagne, le prince Yusupov survit à la révolution. En 1919, il est exfiltré de son pays par la Royal Navy. Il vivra jusqu'en 1967 entre l'Angleterre et la France. C'est lui qui a contribué à forger la légende noire de Rasputin. Dans un livre intitulé La fin de Rasputin, publié dans les années 1920, il livre sa vision aussi personnelle que romancée de la mort du mystique de Sibérie. Il en fait un être satanique. Il raconte par le menu le complot qu'il a fomenté pour sauver la Russie de son influence néfaste. Il explique avoir reçu dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916 le Staretz dans son hôtel particulier et lui avoir offert, alors qu'ils prenaient le thé ensemble, des biscuits au cyanure. A sa grande surprise, ce poison neurotoxique n'aurait eu aucun effet sur le mystique. Après une bagarre, Rasputin se serait enfui et aurait été abattu dans la cour de la demeure Yusupov. Une version d'un meurtre que les rapports de police et de médecine légale de l'époque ne corroborent pas. Mais ce récit contribue à faire de Rasputin l'éminence noire du tsar. Et puis, il n'y a plus personne pour contredire Yusupov qui se rêve en héros des Russes blancs. Dans les faits, je crois qu'il faut voir Rasputin comme un homme qui se croyait sincèrement guérisseur. Fils de paysan, il a aimé avoir l'aristocratie à ses pieds, mais il n'a eu que peu d'influence politique sur le tsar. Je vous l'avais dit, la vérité est toujours quelque part entre la légende noire et la légende dorée. Mais en Russie, il y a encore des gens qui le prennent pour un saint. Dans la cour de l'ancien hôtel particulier de Yusupov, à Saint-Pétersbourg, il y a toujours un bouquet de roses fraîches. Cette tradition perdure encore aujourd'hui. Ce sont les émules de Rasputin qui viennent fleurir le lieu où ils seraient morts. C'est la fin de ce récit consacré à Rasputin. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous remercie pour votre fidélité. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la diffusion et à la communication, Kelly Decroix et Romain Vintillas. Et quant à moi, la plume et la voix d'au cœur de l'histoire, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501